Et bonjour, j'espère que vous allez bien, nous sommes jeudi, il est 9h30, il fait très beau et ça c'est trop cool, encore une fois il fait très très beau Réveil un petit peu tôt pour les filles, un petit peu trop tôt pour les filles, là nous venons de recoucher Aria J'ai habillé Kali, je vais vous montrer sa tenue, j'adore cette combinaison Bon encore une fois c'est une combinaison donc c'est pas super pratique On a la chance que Kali soit propre depuis un bon moment Et que maintenant à chaque fois qu'elle a envie, elle y va toute seule ou elle nous demande Mais il faut pas mettre des combinaisons aux petites filles comme ça au tout début de leur propreté C'est mort sinon, parce que là ça s'enlève par le haut en fait, voilà Mais bon, en soit elle vient nous voir, elle nous le dit donc on le comprend très très bien Donc comme je vous ai dit, nous sommes jeudi, il est 9h30, on a recouché Aria Là je suis en train de prendre mon thé, parce que moi je me suis levée il y a pas très très longtemps Enfin j'avais pas déjeuné tout à l'heure donc voilà je prends mon thé Je sais pas si je vais manger, on verra Et je suis en train de décongeler mon poisson pour midi à midi C'est fish cake à la taille avec des haricots verts et des champignons Donc je suis en train de sortir mon cabillaud La dernière fois je vous ai parlé de la plaque pour décongeler Et vous avez été nombreuses à me poser des questions Donc je vais vous expliquer en gros Vous avez donc avec cette plaque dessous Un truc en plastique pour récupérer s'il y a l'eau de la congélation Et surtout c'est mettre de l'eau chaude Donc moi je vais mettre de l'eau chaude dans le bac Voilà, là j'ai fait chauffer de l'eau dans ma bouilloire Je vais venir mettre la plaque Alors la plaque elle est en une certaine Je sais pas ce que c'est comme matière exactement Mais en fait ça va être conducteur Et ça va pouvoir décongeler le poisson Donc là je vais mettre le poisson Donc j'ai deux gros bouts de cabillaud Pour mes fish cake de midi Je vais les décongeler les deux Et si il y en a trop c'est pas bien grave Je ferai un petit peu plus de fish cake Et je les congelerai Enfin non je pourrai pas les congeler On les mangera demain soir ou quoi Y'a pas de problème Donc je vais les sortir du sachet par contre Y'en a qui laissent le sachet sur la plaque etc Moi je les sors du sachet Et en fait l'idée c'est qu'avec cette plaque Comme c'est conducteur Ça va nettement décongeler plus vite Carrément Là je vais vous dire l'heure à laquelle je la mets Et on verra tout à l'heure et je vous dirai Ça va carrément plus vite C'est une plaque qui coûte Je sais plus exactement Mais je crois que c'est une vingtaine d'euros Si je me trompe pas Et franchement c'est tellement pratique Qui est tellement pratique Quand vous oubliez Là j'aurais pu très bien sortir mon Je suis désolée C'est pas très bien Je vais finir de parler Et je sortirai mon poisson après Je voulais faire deux choses en même temps Ouais Quand vous oubliez de sortir votre poisson Le jour d'avant Voilà Là je sais très bien qu'il sera décongelé Il est quelle heure ? 9h30 Je pense qu'à 11h il est décongelé Donc c'est nickel Allez Je sors mon poisson Et je le laisse décongelé surtout Et après je vais voir monter Tranquille Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos Je pense qu'en ce moment il est indisponible De toute façon Amazon est fermé Pendant 5 jours Si j'ai bien compris hier ce qu'il disait aux infos Voilà Mettez le dans votre liste d'envie Vous commanderez Après que tout soit terminé Mais franchement ça Moi ça nous sauve Vraiment Et ça évite de passer le poisson Au micro-ondes Pour le décongeler Et qu'il cuise Vous voyez Là ça ne cuit pas C'est top Ah oui Tu veux montrer ? Oui Ça va ma chérie ? Oui Elles sont quelles couleurs tes lunettes ? Rouge T'aimes pas le rouge toi ? Tu adores le rouge ? Oui Bon la petite tenue Quelle marque c'est ? Attends viens voir chérie Je regarde l'étiquette Intexo Donc je crois que c'est Carrefour Si je ne me trompe pas Ou Auchan je ne sais plus Bref Voilà Elle est trop mignonne Et puis bon Elle a les lunettes De soleil Rouge Kali adore le rouge Je pense que je vais avoir la question Ce sont des Easy Peasy Voilà Donc moi pour Kali Parce qu'à chaque fois on me pose la question A savoir la taille etc Pour Kali je lui prends du 12-36 mois Ça lui va parfaitement Parfaitement Ça prend bien derrière l'oreille Et tout nickel En plus des lunettes On a un petit élastique Tu peux me faire voir l'élastique chérie ? S'il te plaît ? Fais-moi voir C'est toi qui montre ? Alors montre Il y a un petit élastique Voilà Comme ça On peut fixer C'est pour les lunettes Oui On peut fixer derrière dans les lunettes Et au moins ça permet de bien tenir les lunettes Mais Kali elle les met toute seule Elle les tient toute seule sur son nez Donc il n'y a vraiment pas de problème Au niveau du prix Attention c'est pas un partenariat Pas du tout D'ailleurs si vous me suivez Vous savez que j'achète tout le temps ces lunettes Depuis la naissance de Kali Au niveau du prix On est à 25 euros la paire de lunettes Alors pour beaucoup Ça va être un petit peu cher Croyez-moi c'est pas cher Pour des lunettes Pour enfants Catégorie Là c'est une catégorie 3 C'est pas cher Voilà Et moi j'aime bien les easy peasy Parce qu'elles ont la petite forme ronde Et tout Et puis les couleurs Il y a plein de couleurs Plein 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 de couleurs Maman tu me mets un bracelet Tu me mets un bracelet ? Merci mon chat Il y a plein de couleurs Donc je les adore Voilà Et ils font même pour adultes Et en fait je crois que le prix ne change pas Même pour adultes Ils sont à 25 euros A vérifier Je sais pas Mais voilà Donc voilà Donc Kali a ses lunettes rouges Elle voulait des lunettes rouges Voilà Je sors mon poisson Parce que depuis tout à l'heure Je ne l'ai pas sorti encore Bon j'ai préparé tous les ingrédients Pour vous faire la vidéo Fish cake taille Pour midi Donc il va vous falloir Du cabillot Du cabillot pardon Je vous remettrai tous les grammages Dans la barre d'infos Des oignons De la farine Des oeufs Du citron Un yaourt nature Ici on a du coriandre Alors normalement c'est du frais Mais moi j'en ai pas de frais Donc j'ai pris du congelé Et de la pâte de curry Voilà Tout simplement Et puis il va falloir Un petit peu d'huile Pour faire cuire vos galettes Un petit peu de poisson Donc on est parti Dans un premier temps Alors moi je vais tout faire au thermomix Parce que c'est une recette cook au mix Vous avez juste besoin d'un mixeur Voilà tout simplement Dans un premier temps On va venir hacher les oignons Donc on va commencer par mettre Les oignons dans le mixeur On ferme Et on vient mixer Alors moi c'est sur 6 Donc c'est bien mixé quand même Ça va faire des petits morceaux Et on va venir racler avec une spatule Les bords Parce que à chaque fois Le thermomix en fait Quand il n'y a pas grand chose Ça va tout sur les bords Regardez Voilà ça va tout sur les bords On vient racler Pour faire tout tomber au fond Voilà on remet le bol Ensuite on va venir ajouter Donc 400 grammes de cabillaud Donc moi ça donne ça à peu près J'en aurais un petit peu Un petit peu plus je pense Mais c'est pas un souci J'essaie d'y découper quand même en petits morceaux Là ça va peut-être être un petit peu gros Hop Même si le mixeur va faire le boulot On est bien d'accord Mais bon J'ai découper quand même Hop Donc voilà Mon cabillaud Ensuite Je vais venir ajouter le coriandre Comme je vous ai dit Donc là moi c'est du congelé Que j'ai sorti Mais le frais c'est meilleur quand même Malheureusement je n'en ai pas du frais Donc on fera avec du congelé Ce n'est pas un souci Ensuite on va ajouter du jus de citron Moi je prends du frais Je préfère Si vous mettez du jus de citron en bouteille Bah c'est bien aussi Là j'ai Je mets du jaune La dernière fois j'avais testé avec du vert Là je vais tester avec du jaune Donc voilà Hop En fait le jus de citron C'est Je suis en train de De regarder si je ne mets pas de De pépins dedans Parce que même si ça mixe Hop Voilà Hop Ensuite on va mettre Une cuillère de pâte de curry Alors la pâte de curry Vous la trouvez Au rayon Plat du monde Vous voyez Donc là moi je vais en mettre Comme ça Ça suffira parce qu'il y a les filles Qui vont en manger Donc je veux que ce soit assaisonné Mais pas trop quand même Pour pas que ce soit trop trop fort pour elles Et là on va venir mixer Donc sur 5 Donc vous voyez c'est un peu moins fort que tout à l'heure Mais ça mixe quand même Ensuite une fois que c'est mixé Donc on va venir racler les bords Hop Hop Voilà Voilà Est-ce que vous voyez l'intérieur ? Je vais vous montrer Donc voilà ce que ça donne Vous voyez c'est bien mixé Ensuite on va venir Alors attendez je vous repose Pour que vous voyez bien On va venir casser 2 oeufs Entiers Et de 1 Et de 2 Hop Ensuite on va venir ajouter 60 grammes de yaourt nature Donc c'est à peu près la moitié d'un yaourt Puisqu'un yaourt ça fait 120 grammes Hop Donc là moi c'est des brassés Mais bon en soit c'est pas bien grave Je suis en train de regarder le point C'est pour ça Hop On ajoute 60 grammes de farine Donc là c'est pour créer le côté beignet un petit peu J'aurais dû faire mes pesés avant Mais bon c'est pas bien grave Avec Je vous mettrai tous les grammages dans la barre d'infos Préparez tout à l'avance Comme ça au moins vous avez juste tout à mettre dans le mixeur Et c'est parfait quoi Après faites vraiment par étapes Mixez le poisson Et après vous ajoutez les oeufs Et voilà 60 grammes Et vous ajoutez les oeufs Et la farine etc etc On va venir saler poivrer Hop Voilà Et on met un petit peu de sel Pas trop parce que le cabillaud c'est assez salé quand même Et on va venir Remixer Par contre là c'est pas mixé C'est mélangé Parce que en fait dans la recette du thermomix Ils nous mettent les lames à l'envers Donc c'est vraiment C'est pas mixé en fait C'est vraiment mouliné Et c'est sur force 2 Voilà Donc voilà ce que ça donne au niveau de la préparation Je l'ai mis Je l'ai sorti Je l'ai mis dans un plat comme ça Pour que ce soit plus facile A l'intérieur j'ai mis une grosse cuillère Donc Normalement la recette Ils disent de former des boules etc Mais elle est beaucoup trop Ça se forme pas des boules en fait Elles se tiennent pas Donc moi je préfère prendre une grosse cuillère Même une deuxième Vous allez voir je fais un petit peu des quenelles Rondes Un petit peu comme des pancakes Et après je vais venir les aplatir Je vais vous montrer Là je suis en train de faire chauffer ma poêle Vous voyez j'ai mis au maxi Je vais mettre un petit peu de matière grasse en fond Donc huile d'olive L'huile Plante à faim Vraiment ce que vous voulez Et on va venir chauffer Je vais vous montrer ça Donc on va prendre une grosse cuillère de poisson On va la mettre là Vous formez votre boule Et vous venez aplatir avec la cuillère Hop Voilà Alors l'idée c'est que ça soit pas vraiment bien bien rond On est bien d'accord Attendez je vais vous décaler un petit peu Parce que vous me voyez pas Vous voyez pas ma poêle en entier Voilà Faut pas que ce soit bien bien rond Alors là je vais en faire une deuxième à côté Il faut bien laisser cuire d'un premier côté avant de retourner Sinon ça va faire Oui c'est un très bon Imitation Mais vous voyez ce que je veux dire Voilà Faut bien laisser cuire Là vous voyez Je l'ai même pas assez aplati Celle là Là ça va aller Hop Et vous allez venir prendre une spatule Donc là on laisse bien cuire Moi je suis à feu 7,5 J'ai un peu d'augmenter un petit peu On laisse cuire Vraiment Faut surveiller Faut pas mettre trop fort non plus Hop Voilà Je pense que vous avez vu Là celle là On l'a mis après Donc on va la laisser Mais vous voyez Faut que ce soit bien doré Faut que ce soit bien Là elle est par tête là Donc je vais la laisser cuire de l'autre côté Bien entendu L'idée ça c'est qu'il faut le manger après directement Moi comme je vais faire toute la préparation Je vais mettre ça dans une assiette Vous pouvez mettre ça dans un plat qui va au four Vous les mettez toutes dessus Et vous allumez votre four assez doux C'est à dire à 80 degrés à peu près Pour que ça maintienne au chaud Voilà Parce que si vous les mettez de côté Ils vont refroidir Et il va falloir les faire réchauffer au micro-ondes Et franchement Pour l'avoir testé Réchauffer au micro-ondes C'est pas bon Donc voilà Je vous conseille de mettre dans un plat au four Et au moins Vous faites Vous le laissez en maintien au chaud Voilà Regardez Ils sont parfaits Parfait Comme toi mon amour Merci mon chat Bon voilà ce que ça donne Les petits fish cakes thai Donc là ils sont au four à 90 degrés Donc ils sont bien chauds J'ai fait mes haricots Avec mes champignons Et on va manger Parce que les filles ont très très faim J'ai fait une petite sauce Comme d'habitude Moi j'aime bien quand on fait du poisson Fromage blanc Ciboulette Poivre Et sel Donc on va manger ça Et je vais sortir Vous savez la sauce épicée Un petit peu là Qu'on achète en magasin asiatique Et ça va être très très bon avec Et voilà On va se régaler Donc vous voyez Recette qui n'est pas très très compliquée En soi il faut tout mettre dans le mixeur Vous moulinez Et après vous faites cuire A la poêle Attendez bien que la première La première face soit bien cuite Parce que sinon vous allez avoir du mal A la retourner Et ça va tout se dépiauter Et c'est pas le but Voilà Sinon pendant ce temps là J'ai fait un petit gâteau Poire chocolat Que je vais envoyer au four Pendant qu'on mange Je sais pas si on pourra le manger au dessert Je crois qu'il y a 25 minutes de cuisson A voir Si on mange doucement On le mangera peut-être un peu chaud Un peu trop chaud Je pense que ça sera plus pour 4h quand même Doudou il fait le guignol Oh mais il est où papa ? Il est là Sous la table Bon voilà la petite assiette Les filles ont bien commencé L'assiette d'Ariette est pleine Comment faire manger du poisson aux enfants ? Et ben voilà 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 Est-ce que c'est bon ? Ah oui c'est bon Est-ce que c'est bon Calinette ? Oui Ah oui C'est quoi qui est bon ? Ça Ça les haricots et le poisson il est bon ? Oui Oui hein Bon appétit Oh là là c'est trop bon Alors J'ai fait ça avec du poisson La semaine prochaine Je vous ferai une recette avec du poulet Parce que Je fais des boulettes comme ça De poulet à la taille Et les filles elles adorent ça Donc je vous ferai la recette la semaine prochaine On va le prévoir dans les menus de la semaine J'ai du poulet au congèle Donc ça ira parfaitement Parce que la semaine prochaine La semaine prochaine je fais pas de course Voilà donc je vais faire avec le poulet que j'ai au congèle Ça ira très très bien Allez maintenant on va manger Ah je vais Oui j'arrive Aria J'arrive Elle se lève pour que je lui donne T'as faim ? Est-ce que t'as faim ? Et voilà le petit dessert pour Doudou Bon le gâteau était cuit Il a cuit une demi-heure au four Là il est encore tiède Donc c'est parfait Et puis petit café Et puis Doudou retourne au boulot C'est parti hein Mais bon il est bien accompagné Bon je me suis mis en tenue pour aller dehors Je vais enlever les housses de coussins Pour les laver C'est la première fois que je le fais Depuis qu'on a le canapé Parce qu'avant il n'y avait pas forcément de tâches Mais là il y en a Voilà c'est le risque avec les canapés Et encore j'ai pas un canapé blanc J'ai un canapé crème Ouais crème Beige Beige Crème c'est plus clair encore Donc j'ai des tâches Ce que je vais faire c'est que je vais enlever les housses Je vais mettre un petit peu de détachant Et puis ça va partir au lave-vaisselle Non pas du tout Ça va partir à la machine à laver En sachant que quand on lave un canapé comme ça Il faut tout laver en même temps Parce que sinon il y a une différence de couleur Voilà Donc J'ai un jouet qui parle tout seul Donc je vais enlever tous les coussins Ça va être une Faut le faire Faut le faire Mais dans mon malheur Enfin dans mon malheur tout est relatif Mais au moins le canapé il se déhousse quoi Voilà parce que je n'aurais même pas Imaginé avant le canapé se déhoussait pas Mais on avait un canapé marron Donc en soi ça passait Les tâches ça passait Mais là avec un canapé beige C'est pas possible tu vois Regardez Vous la voyez la tâche là C'est pas possible quoi Et sinon j'ai le Le coin de la lèvre là Qui est encore coupé là Ah oui Et je vous ai pas dit Merveilleuse nouvelle ce matin en me réveillant Hier j'ai appelé le dentiste J'ai eu la secrétaire Qui m'a donné un rendez-vous Enfin la secrétaire En fait il a une secrétaire Et quand la secrétaire n'est pas là Il passe par un truc Qui prend les rendez-vous etc Donc hier j'appelle Il me dit Il me donne un rendez-vous Pour le 24 avril Je lui ai dit nickel C'est la semaine prochaine Et tout super Ce matin j'ai un texto En me disant que le rendez-vous Est annulé Donc je rappelle le dentiste Je lui ai dit Mais qu'est-ce qu'il se passe Et la secrétaire Elle me dit Bah en fait Il annule tous les rendez-vous Je lui ai dit Ouais mais alors Il va falloir faire quelque chose Parce que j'ai super mal En fait Je pense que l'infection Que j'avais sur la dent Là Elle est revenue Alors soit elle est revenue Soit elle a pas été Traitée assez longtemps Mais elle est bien présente Et j'ai très très mal Franchement Donc il doit me rappeler Dans la journée C'est compliqué Il y a des dentistes de garde Et tout Mais en fait Pour voir un dentiste de garde Il faut que ce soit mon dentiste Qui l'appelle Donc si le dentiste Me rappelle pas Bah je tourne un peu en rond Là Voilà Et j'ai très mal aux dents Très très mal aux dents C'est une horreur Voilà Bon allez Je m'occupe du Cadabé Let's go Bon je suis en train De faire le repas de ce soir Ce soir c'est Quenelle sauce tomate Avec du riz Donc je suis en train de faire Cure mon riz Mes quenelles sont faites La recette des quenelles Je vous la refais pas dans le blog Puisque c'est une recette Que j'ai déjà filmée Donc je vous la remettrai Dans le petit i Si ça vous intéresse C'est une recette Qui est très très simple Et c'est une recette Qui a étonné Parce que Quand j'avais dit Et j'avais partagé la recette On m'avait dit Ouh là là C'est bizarre de faire une béchamel Avec de l'eau Et en fait Moi je fais Alors ma béchamel A la sauce tomate Je parle Ma vraie béchamel Je fais avec du lait Mais en fait Quand je mets Un concentré de tomate Dedans je mets Avec de l'eau Voilà c'est la recette De ma maman Je l'ai toujours fait comme ça Et croyez moi Elle est très très bonne On se dirait peut-être Que avec la béchamel Enfin avec l'eau C'est pas du tout gourmand Et tout Et en fait Pas du tout Donc je vous la remettrai Dans le petit i Si ça vous intéresse Là j'ai pris des quenelles Nature J'ai pas pris volaille Ou quoi J'ai pris nature Ça ira très très bien Avec du riz Ça sera parfait Je vais rentrer mon Mes coussins là Bah en fait Je sais pas pourquoi Je pensais dans ma tête Enfin je pensais Que les housses de coussins Pouvaient passer au sèche-linge Et non pas du tout Elles passent pas au sèche-linge Alors Il fait très beau aujourd'hui Il y avait pas mal de vent Donc ça a séché très très vite Je pense qu'ils sont secs d'ailleurs Mais bon C'est pas bien grave En tout cas Toutes les tâches sont parties Donc ça c'est une très bonne chose Je suis ravie Je vais pouvoir remettre Toutes les housses de coussins Et puis Bah on est reparti Pour qu'elles soient de nouveau tâchées Je rigole Mais c'est pas très dole Non mais Franchement on a la chance D'avoir un canabé qui se lave Euh bref Ah J'ai ma petite loulou qui descend Cali est-ce que tu veux des tresses chérie ? Tu veux pas de tresses ? Non Bon Pas de tresses ce soir Je vous l'annonce Elle va changer d'avis dans deux minutes Je dis ça On verra bien Quand je vous disais Qu'elle allait changer d'avis J'ai gagné Allez c'est parti pour les petites tresses Devant Cyril Lignac On va regarder Cyril Lignac A la terre Et puis après on va ranger les jouets Parce qu'il y en a de partout là Un petit cochon ? C'est qui le petit cochon ? C'est moi le petit cochon Et voilà les petites tresses Bon ça a un petit peu bougé Mais bon c'est pas bien grave Au moins elle a bien les cheveux maintenus Et puis quand on lui défait C'est tout bouclé C'est trop mignon Voilà quand elle aura les cheveux Un peu plus longs Ça sera plus sympa Mais bon Ça va je me débrouille pas trop mal Je trouve Un petit louloute Et voilà les petits plats de ce soir Bon c'est pas très beau Mais c'est très bon Croyez moi c'est très très bon On mangera des fruits Je pense que je vais découper une mangue après Ça sera très très bien Bon appétit Et voilà Elle adore les quenelles calines C'est très bien bon, comment vous dire mes cheveux sont dans un état en fait depuis que je les lave à chaque fois que j'entre du boulot ils sont, là ils me disent ils me disent fuck clairement, ils sont tout secs et tout je pense que je vais leur faire un masque là je vais aller à la douche, je vais me doucher, je vais aller me coucher j'ai très très mal aux dents, ça devient insupportable, demain je vais rappeler le dentiste parce que là en fait je ne peux pas rester comme ça mes cheveux c'est une catastrophe je ne peux pas rester comme ça j'ai envie de me taper la tête contre le mur tellement j'ai mal j'ai testé beaucoup de trucs, le clou de girofle et tout rien n'y fait, j'ai très très mal aux dents là pour vous dire je tourne à l'acupant parce que c'est le truc le plus fort que j'ai j'ai essayé le codoliprane ça ne me fait plus rien du tout j'ai essayé les lamalines voilà l'acupant ça me fait un petit peu de bien mais voilà donc je vais rappeler le dentiste demain j'espère qu'il va me trouver une solution parce que là ça devient compliqué très très compliqué enfin bref je vais aller à la douche je vais prendre ma douche et après je vais me coucher et j'espère que la vidéo de la recette du jour vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous allez la réaliser ou non en tout cas je suis ravie parce qu'il y a plein de recettes où je suis taguée sur Instagram et ça me fait trop plaisir et je suis ravie que les recettes vous plaisent demain je filme avec une vidéo spéciale la vidéo sur le poulet tika donc le poulet alors c'est pas tika c'est masala je crois je sais plus quelle épicerie là dedans bref poulet à l'indienne avec des cheese none je vous filme la recette et je pense qu'elle sortira la semaine prochaine j'aurai pas le temps de la monter pour ce week-end voilà je vous fais des bisous je vous dis à demain bonne journée bon courage à vous et j'ai très mal au temps à demain je vous dis à demain je vous dis à demain Sous-titrage Société Radio-Canada